bonjour tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons un peu sortir du domaine historique mais pour parler d'un événement dont vous fête l'anniversaire aujourd'hui qu'est la parution d'un livre le livre Bilbo le Hobbit sorti donc le 21 septembre 1937 c'est un roman de fantaisie écrit par le britannique J.R.R. Tolkien qui ne fut pas le premier écrit de cet auteur mais qui fut par contre le premier roman se passant et se déroulant dans l'univers du Seigneur des Anneaux l'univers mythique de Tolkien c'est un univers sur lequel il travaillait déjà depuis une vingtaine d'années en effet il bossait en parallèle déjà sur le Cimarillon depuis longtemps et il va continuer d'écrire dessus jusqu'à la fin de sa vie donc c'est vraiment l'oeuvre de sa vie une oeuvre sur laquelle il va être extrêmement perfectionniste il va passer énormément de temps à travailler à améliorer son univers à améliorer sa cohérence à élaborer les langues à élaborer l'histoire l'origine c'est Tolkien était quelqu'un d'extrêmement perfectionniste et ce qui fait qu'au final il a assez peu publié durant sa vie par contre il a laissé énormément de notes de brouillons de lettres qui ont permis de sortir plusieurs ouvrages à titre posthume dont par exemple le Seigneur Marion ou les enfants de Hurin qui sont venus du coup compléter l'oeuvre déjà existante et donc du coup Bilbo le Hobbit a posé la première pierre d'un univers fantastique d'un des univers les plus les plus importants de l'imaginaire aujourd'hui il y a des univers qui le plus contribuent à forger la fantaisie puisque bon la fantaisie existait déjà mais elle en a redéfini les termes elle a redéfini l'imaginaire tout ce qui est la représentation des elfes des nains leur apparence leur culture tout ça a été ce qu'on fait leur représentation classique aujourd'hui dans la fantaisie vient de Tolkien enfin même si pour les nains ça vient plus des films puisque les films ont une vision des nains plus pourri et moins raffiné que ce qu'ils sont réellement dans l'univers de Tolkien mais globalement la fantaisie est forgée la fantaisie actuelle est forgée par les oeuvres de Tolkien de plus elles ont contribué à rendre populaire la fantaisie qui à l'époque était quand même un quelque chose qui était plutôt réservé à un milieu assez restreint là aujourd'hui c'est des oeuvres de grand public mais à l'origine Bilbo ne devait pas être une oeuvre aussi formidable enfin toi il ne devait pas lancer une saga aussi importante mais ça devait être simplement un livre qui était destiné aux enfants de Tolkien pour lequel il aimait bien écrire pour les amuser il écrivait par exemple des récits qui mettaient en scène le père noël donc à la base ça n'avait pas une telle ambition mais ça va dépasser clairement ses ambitions de base. Tolkien prétend que la première phrase du livre lui serait venue alors qu'il corrigeait des copies. Tolkien était à l'époque enseignant en université et à un moment sur une copie blanche il a écrit la phrase dans un trou vivait un hobbit cela sera arrivé soit en 1929 soit en 1930 la date exacte n'est pas connue mais en tout cas c'est dans ces eaux là et donc ensuite il va rédiger une première version du hobbit qui va présenter quand même quelques différences avec la version finale puisque par exemple le chef des nains s'appelait Gandalf le dragon s'appelait Prifan et Gandalf lui de son côté il se nommait Bladorten et plusieurs passages que l'on trouve finalement dans le récit qui a été finalement publié n'étaient pas présents dans cette version originale donc il va la retravailler pendant plusieurs années il va finalement du coup aboutir la version finale qui va être envoyée à une maison d'édition à l'été 1936 qui dans l'un des responsables va le faire lire à son fils qui va adorer il va adorer ce livre du coup ça va convaincre la maison d'édition de la publier comme roman du coup roman jeunesse là la publication va mettre encore un peu de temps puisque Tolkien en bon perfectionniste va vouloir encore corriger et rajouter des petits trucs histoire d'être vraiment satisfait de son de son oeuvre et qu'elle puisse être publiée et du coup elle sortira le 21 septembre 1937 et elle va connaître dès sa publication un grand succès aussi bien sur le plan critique sur plan commercial rapidement ainsi elle va devoir être à nouveau réimprimée et ce qui montre le succès commercial et sur le plan critique dès 1938 tolkien va recevoir une première récompense le new york eral tribune donc pour son oeuvre donc du coup tolkien va pouvoir continuer d'écrire et de développer son univers et d'être publié et ainsi le seigneur des anneaux va être publié dans les années 1954-1955 et ils vont connaître un succès encore plus important devenant un véritable phénomène de société et pour une oeuvre qui change quand même pas mal du hobbit puisque le hobbit reste un conte pour enfants là où le seigneur des anneaux est vraiment une aventure bien plus sombre il va il va également écrire du coup les aventures de tom bombadil en 1962 et par la suite il n'écrira pas d'autres enfin il ne publiera pas d'autres oeuvres mais il va continuer de développer son univers et le reste sera publié à titre posthume à partir de tout ce qu'il avait écrit et ça sera géré par ses enfants et donc moi à titre personnel si je tenais à vous parler de cette parution c'est parce que l'univers de tolkien c'est un univers que j'aime énormément que j'aime énormément parce que c'est un univers extrêmement détaillé très précis avec toute une histoire toute une magie qui est bien définie et toute une histoire qui est bien définie des origines du monde des des aventures épiques à toutes les périodes tout a été réfléchi en détail il s'est pas contenté de dire il ya longtemps il y avait ça et globalement ça non il a fait des histoires détaillées pour chaque période de son univers et certes certaines périodes sont pas aussi développées parce qu'il n'a pas le temps de le faire mais il a travaillé à donner une cohérence et une vie à son univers et un univers du coup auquel on croit un univers également plein de magie plein d'épiques qui ont été bien retranscrits je trouve aussi dans les films mais donc du coup c'est vraiment une oeuvre que j'adore tolkien est un de mes auteurs préférés malgré le fait en effet que son style n'est pas forcément accessible à tout le monde c'est très descriptif mais ça c'est aussi lié au fait qu'il donne énormément de détails sur son univers en tout cas voilà je tenais à faire cette petite vidéo pour profiter de cet anniversaire j'espère que vous a quand même intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à dire en commentaire vous pouvez également partager la vidéo ça nous aide beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui elles se retourneront de manière plus précise sur le thème de l'histoire au revoir tout le monde